Si l'homme façonne son territoire, le territoire façonne également ceux qu'il habite. Mais ce lien est difficile à appréhender. Il en est d'ailleurs de même pour les relations humaines. Ce qui relie les hommes entre eux et à leur territoire est difficile à saisir. Tout y est implicite. Les marins disposent de cartes sous-marines qui indiquent les repères invisibles, car immergés, dont la connaissance est essentielle pour naviguer en surface. L'Observatoire de l'implicite cherche à mettre en lumière cette part invisible qui tisse nos relations au cœur du territoire. Nous y faisons de longues itinérances à pied, à la rencontre de ceux qui l'habitent, que nous interrogeons pour nous permettre ensemble de saisir l'impalpable. Notre contribution aux états généraux du tourisme est d'enrichir la réflexion menée pour qu'elle tienne compte de l'identité profonde du département, telle que ses habitants la vivent. Nous avons préparé l'itinérance avec l'équipe du Conseil départemental et du CDT et deux chargés de mission ont participé à chaque étape pour se saisir directement de cette dimension implicite. Le 10 octobre, nous sommes partis de Tombebeuf pour un mois, jalonnés par huit étapes d'un jour et demi d'échange avec des habitants. Nous vous proposons de découvrir cinq enseignements tirés de notre voyage. Nous n'avons pas traversé le Lot-et-Garonne, mais les Lot-et-Garonne. Paysages du Périgord, des Landes, du Pays de Serres, coteaux de Guyenne ou d'Albrais, collines, vergers, vignobles, plaines et forêts. Cette diversité est un formidable atout, c'est aussi un défi. Comment parler simplement de ce qui est complexe et multiple ? Les mots les plus utilisés par les habitants pour décrire leur vie ici. Prendre le temps de vivre, de bien vivre, de mener une vraie vie. Le temps est respecté, il a de la valeur, mais qu'est-ce donc qu'une vraie vie ? Celle des choses simples, authentiques, celle de la terre, des échanges sincères et francs, de la convivialité, des gens qui se disent bonjour. Ici on se sent bien, on ressent une paix intérieure, une sécurité, de l'équilibre. Le territoire est à l'échelle humaine. Il rassure, on peut y agir, on y est reconnu. Comment construire des accroches qui s'inspirent de ce langage vivant ? On dit de l'identité culturelle du département qu'elle est peu lisible. Si on la réduit à ce qui nous est commun à tous, c'est assez normal. Le Lot-et-Garande d'aujourd'hui est fait de deux siècles d'immigration, espagnole, bretonne, italienne, indochinoise, alsacienne, algérienne, portugaise, marocaine. Pour s'intégrer sur cette terre d'accueil, les immigrants ont souvent cherché à gommer leur particularisme pour rentrer dans le moule. Par exemple, pour certains de nos témoins, celui qui sortait du moule apparaissait même comme suspect. Comment mettre en avant la diversité de nos origines, faire vivre cette pluralité et développer une identité forte ? Nous avons été frappés tantôt par le cadre soigné des lieux, tantôt par l'abandon apparent ou l'absence de recherche esthétique. Que ce soit des fermes, ateliers, habitats, centre-bourg ou équipements communaux, le contraste est saisissant. L'expression de nos témoins illustre à quel point l'estime de soi, l'image que l'on porte sur son territoire et la manière dont on l'entretient sont liées. Un cercle vertueux incite chacun à entretenir son territoire, mais parfois le cercle tourne dans l'autre sens. Comment apprendre à apprécier ce que nous sommes, nos origines et ce qui nous entoure, à développer notre curiosité pour devenir ambassadeur de notre département ? Comment développer le goût de soi pour développer le goût de l'autre ? Ici, l'habitat est dispersé, les fermes entourées des terres, la polyculture historiquement autosuffisante est encore très présente. Traditionnellement, on dit qu'un petit chez soi est mieux qu'un grand chez les autres. A l'échelle institutionnelle, nous voyons et entendons aussi d'évidentes concurrences entre les territoires. Alors que paradoxalement, nos témoins soulignent aussi l'impérieuse nécessité de s'affranchir des frontières institutionnelles, géographiques, thématiques ou professionnelles pour construire une politique touristique cohérente. Comment apprendre à dépasser les frontières et à coopérer ? Pour finir, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé pleinement à nos rencontres. Sans eux, cette itinérance ne pouvait prendre tout son sens. ... ...